Alge Chine 3 à 17h, l'heure de retrouver Sabine Lahsen pour le journal régional. Vous écoutez Alge Chine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Le Premier ministre réunit le gouvernement, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens au centre des discussions. Nous consacrerons une partie de ce journal aux zones d'ombre, un dossier hautement prioritaire pour l'État. Zoom dans ce journal sur ses aides accordées, aux retraités notamment dans les zones enclavées. Nous ferons le point à Sidi Blahabas et Oumboaki. Zoom de plus près sur les différents avantages de la carte Chifa. La nouvelle génération conférence de presse a été organisée en ce sens à Tébessa. La caravane de la mémoire Faiscal a tisé au zoo, une expédition exceptionnelle pour découvrir les lieux emblématiques de la Révolution nationale. Un rendez-vous de la mémoire avec la mémoire ce soir. Il y a 45 ans, c'était Nié, l'ex-président Wali Boumdine. Un hommage lui sera rendu dans ce journal. L'enlumineur et la miniature à l'honneur, Clemson accueille la 13e édition du Festival international. Bienvenue à tous. L'actualité de ce mardi marquée par cette réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre Nadiel Arbaoui, consacrée à la mise en œuvre des directives du président de la République, Abdelmajit Boumdine. Cette réunion a été globalement consacrée à l'évaluation des mesures appliquées par les secteurs concernés pour garantir la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité sur les marchés, la stabilisation de leurs prix pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Et justement, en parlant de citoyens à Saïda, une bonne partie d'entre eux ont suivi le récent discours du chef de l'État qui a établi lundi dernier le bilan de ces quatre dernières années à la tête du pays. Des avis favorables au changement opéré depuis quatre ans déjà. De Saïda, on retrouve notre correspondant Abdelkrim Belouis. Depuis le discours prononcé dimanche dernier par le président de Boumdine devant les deux chambres du Parlement réunies, la rue parle. Les citoyens ne sont pas restés indifférents. Ils en ont fait leur sujet d'actualité. À travers les avis recueillis ici et là, tout le monde reconnaît que le président de Boumdine a démonté de grandes qualités de leader. Écoutons-les. Khaytab Théry, Khaytab Théry. Ta'ahoud Rabah Khamsi, Rahaytab Bakfiha, Wahda ou Wahda, Inch'Allah. Je suis en train de me dire ce qu'on a dit à l'arrivée. Il y a des mesures, il y a des mesures, il y a des mesures. Le pouvoir d'achat qui a été au centre des préoccupations de l'État ces quatre dernières années, à travers la valorisation des salaires au profit de près de 3 millions de fonctionnaires, les salaires qui connaîtront d'ailleurs une augmentation même en 2024, qui devra atteindre les 47%. L'État a également renforcé la justice fiscale et la garantie de la couverture des besoins de base, notamment pour les catégories vulnérables comme les personnes âgées. La Caisse nationale des retraites propose d'ailleurs de nouvelles prestations, à savoir des aides à domicile pour les retraités vivant dans les zones reculées. Exemple ce soir à Sidi Blahabès. L'antenne locale de la Caisse nationale de retraite accorde une importance particulière aux personnes âgées, handicapées et malades, habitant surtout dans les zones éloignées de la wilayah de Sidi Blahabès, une aide sociale qui vise à accompagner cette frange de la société, car durant cette année, 16 fauteuils roulants et autres appareils étaient alloués aux personnes dans le besoin. par une assistante sociale qui identifie également pendant ces visites les retraités en difficulté et leur expliquer les démarches administratives nécessaires, nous dit le directeur Benarachour Moufa. Le bilan de l'assistance sociale a été arrêté au 30 novembre 2023. C'est 160 visites urbaines, 320 visites rurales. Durant ces visites, on a distribué trois matelas, ces appareils auditifs, et quatre cartes chifas aussi, c'est 4 de marques. La Baisse gère 80 000 retraités, dont 40% c'est des ayants de droit et 60% c'est des droits directs. Parallèlement, une caravane de sensibilisation a été organisée au profit des retraités pour faire connaître son nouveau service via application Retraite des aides qui leur permet d'accéder en l'âge de temps à ces différents services sans se déplacer. De Cidi Blahabès, Inès Mohamed. Et à l'est du pays, à Oumwilboaghi, des caravanes médicales sont au chevet. Des populations habitant les zones enclavées, elles sillonnent plusieurs communes. Le point avec un autre correspondant, Nasser Benissam. La direction de la santé et de la population de la wilayah d'Oumwilboaghi a lancé aujourd'hui quatre équipes médicales mobiles à partir des sièges des EPSP d'Oumwilboaghi, Enbala et Enmlila, ainsi que de l'EPH de Enfkron, à destination des zones enclavées et par des communes de Qasar Sbihi, Oulé de Gaisem, Berliche et Bougrara, Saoudi. Plus de précisions avec M. l'Aïb Mohamed, directeur de la santé et de la population de la wilayah. Dans le cadre de l'exécution du plan TAM de M. le ministre, suite aux orientations de M. l'Ouli, on a programmé aujourd'hui quatre équipes mobiles. Ces équipes mobiles sont composées de 20 droits médecins spécialistes dans différentes spécialités de base, à savoir la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, l'ORL, la cardio, ainsi que 15 médecins généralistes, 4 dentistes et 22 paramédicaux et des sages-femmes. Tous les moyens humains et matériels sont déployés. À titre d'exemple, 12 ambulances. Les activités de ces équipes mobiles, c'est la vaccination, les consultations spécialisées et les consultations générales, ainsi que des soins primaires. Sécurité sociale, la nouvelle version de la carte Chifa a été lancée il y a quelques jours. Plus performante, elle propose de nouveaux avantages. Cette version est compatible avec toutes les plateformes de la CNES, qui a organisé une conférence de presse ce matin à Tébessa. La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale de la Hulade de Tébessa a tenu ce matin une conférence de presse pour présenter les avantages novateurs de la carte Chifa 2. Au sein du centre informatique du siège, des développements technologiques essentiels ont été mis en place pour garantir une gestion efficace des services offerts. Nous écoutons le responsable du siège de Tébessa. Nous avons lancé la carte Chifa 2, qui comporte des données qui ne sont pas visibles à nos murs. L'avantage de la carte Chifa est la capacité de stockage, plus de sécurité, une vitesse d'accès, une durée de vie de plus de 10 ans, avec un ajout d'un historique médical et des nouvelles données pour le contrôle de la consommation des médicaments, la lutte contre l'utilisation frauduleuse de la carte Chifa. Les assurés sociaux ont exprimé leur enthousiasme face à cette initiative. Cette nouvelle carte Chifa s'annonce prometteuse, puisque les prestations présentées sont vraiment acceptables et de grande envergure. Elle sera bénéfique aux citoyens, elle sera au service des citoyens. De Tébessa, Béchidre Bessi pour Adjé Chantroa. Encore des drames sur nos routes. Un accident a fait aujourd'hui deux morts à Adjelfa. Saïda, une personne, est également décédée. Sept autres ont été blessés. Suite au dérapage puis renversement d'un véhicule le touristique, la protection civile réitère son appel à la vigilance, surtout en ces temps de vacances scolaires. Autre caravane à présent, celle de la mémoire. Après Bessna, Biskra et Galma, ce groupe composé de jeunes Algériens de la communauté établie à l'étranger a fait halte à Tiziouzou. Dans cette aventure, ils ont exploré des sites chargés de mémoire et ont écouté des témoignages poignants de Moudjahidine qui les ont plongés dans une époque historique de la glorieuse guerre de libération nationale contendue avec notre correspondant sur place, Mohamed Hawshin. Sur une heureuse initiative du président de la République, ces jeunes représentants de la diaspora algérienne en France ont visité aujourd'hui les villages historiques d'Irili Moula, la région touristique de Benyani. Et enfin, le musée du Moudjahid et le nouveau stade olympique de Tiziouzou avec beaucoup de plaisir et de fierté. Comme nous le confirme, ce jeune venu de Paris est visiblement heureux de son tout premier voyage au pays de ses ancêtres. Extrêmement content, moi particulièrement aujourd'hui à Tiziouzou. Ma mère vient de là-bas et ma famille vient de Bejaïa. Donc c'est un immense honneur pour moi. C'est la première fois que je viens à Tizi et je suis très très fier. Et on est tous très fiers d'apprendre surtout à connaître l'histoire de l'Algérie par cet événement, pas juste venir pour visiter mais aussi venir pour comprendre. Et ça c'était le plus important. Et on a compris la lutte héroïque du peuple algérien qui a bien duré 132 ans. Tiziouzou, Mohamed Havouchine, pour les chaînes 3. Et justement, notre diaspora bénéficiera d'une réduction de 50% des tarifs sur les billets d'avion pour permettre aux membres de la communauté nationale résidant à l'étranger de passer le mois sacré de Ramadan dans leur pays avec leurs proches. L'annonce a été faite, on le rappelle, par le chef de l'État Abdelmeditboun il y a deux jours lors de son discours sur l'État de la Nation. Une initiative accueillie chaleureusement par les concernés. Témoignage de Kinza, elle réside à Amiens. L'un des plus gros challenges de mon quotidien, c'est vraiment d'être loin de mes proches. Il me manque énormément. Et je ne peux malheureusement pas prendre plusieurs vols pendant l'année parce que le coût d'un billet est quand même élevé. Et je comprends parfaitement parce qu'un voyage, ça reste quand même un luxe. Et justement, j'aimerais remercier énormément le président d'avoir pensé à nous pendant la période du Ramadan. Avec ces réductions, je pense prendre un billet et je pourrais le passer avec ma famille. Je vous le disais en titre, la Wilaya de Tlemcen accueille aujourd'hui la 13e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure. On retrouve sur place notre envahie spécial à Tlemcen. Fata Boumadi, pour plus de détails, bonsoir Fata. Oui, bonsoir Sabine. Alors, en direct du Centre national des études andalouses de Tlemcen pour la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure. Cette 12e édition s'annonce très riche. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de pays étrangers qui vont y prendre part. En plus, les 4 écoles régionales des Beaux-Arts, celles de Mossaganem, Constantine, Siziouzou et Azazga. Étant donné que cette année, c'est la jeunesse qui est à l'honneur, mais aussi la transmission et la préservation de notre patrimoine. Et surtout, la Palestine qui est également à l'honneur. Nous venons d'assister au vernissage justement de l'espace Gaza où une minute de silence a été observée à la mémoire du peuple palestinien. Le vernissage des autres espaces se poursuit en présence du Wally de la Wilayah de Tlemcen Béchilawi Youssef et Samia Khadrin, commissaire du festival, ainsi que toutes les autorités locales. Et à partir de demain matin, les ateliers débuteront. Voilà tout, Sabine. Merci Fata pour ces détails. Nous allons aller dans la 13e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure à suivre. La 12e édition à suivre sur nos ondes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, bien évidemment, avec vous, Feteh Boumadi. Et c'est la ville de Constantine qui s'apprête à abriter à partir de dimanche prochain le Festival national du théâtre pour enfants. Dans sa 19e édition, cet événement culturel se tiendra à la Maison de la Culture Malek Haddad et qui coïncide avec les vacances scolaires d'hiver et se poursuivra jusqu'au 4 janvier. Il y a 45 ans, jour pour jour, décédé l'ex-président algérien Wari Boumdine, un personnage central de l'histoire moderne de notre pays. Son humble et modeste enfance, comme tant d'Algériens à subir les affres de la colonisation, à forger chez le jeune Mohamed Khadrouba son caractère. Il a vite compris qu'au-delà de la nécessité de s'affranchir du colonisateur, l'Algérie doit s'armer de savoir sur tous les plans. Les témoignages de ses anciens camarades nous ramènent aux étapes franchies par le défunt Wari Boumdine. Cet hommage est signé Zohair Tuakha. L'enfance et l'avenir de l'homme des éleux médecins et pédagogue italienne Maria Montessori. Cette citation correspond parfaitement à ce qu'avait vécu le défunt président Wari Boumdine durant cette période. Selon son camarade de classe, Slimane Ben Abda, qui a mentionné dans ses témoignages que sa volonté de fourmi lui a permis de résister à l'âge d'environ 7 ans à la séparation de sa petite famille pour rejoindre les bancs de l'école d'Alembert, actuellement suivant Mohamed Abdaouba. Dans ce contexte et pendant sa scolarisation, Mohamed Boukharouba a été en pension chez de nombreuses familles, tandis que son père, Hachbraim, lui a apporté de quoi se nourrir à dos de mulets. Toutefois, et devant ces circonstances difficiles, Mohamed n'a jamais levé son doigt au début de l'année pour se faire inscrire sur la liste des élèves bénéficiaires de la cantine. Pourtant, il avait le droit selon les règles de scolarisation à l'époque. Par ailleurs, M. Slimane précise qu'ils ont participé aux événements de Wimi 1945 en disant ceci. Nous avons couru et fait le tour afin de se mettre en face de la foule dans le but de pouvoir voir le drapeau algérien que nous avons tant imaginé. Après l'accrochage, les deux enfants ont pris la fuite et la femme Mohamed a été touchée au front et aux jambes alors que Slimane aux jambes et à la main. En 1947, le Houari a achevé l'apprentissage du Coran en teintant le doigt de la main gauche avec du Henni en signe de joie. C'était l'année scolaire où Mohamed Boukharouba a pu attirer l'attention de tout le monde avant de rejoindre le lycée des Catania à Constantine. De Galmazou Erdouara Al-Géchen 3 Et c'est sur ce bel hommage qu'on arrive à la fin de ce journal des régions. Ali Lawissi était à la réalisation Sajjah et Sadiqa La Technique. Najma à la Régie d'Antenne et Shiraz au vidéo streaming. Merci de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501